On me demande souvent quelle application de méditation choisir. Alors, je précise tout de suite, cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée. À l'heure où je suis en train de la tourner, on n'est que 149 abonnés, donc ce n'est pas du tout crédible pour de la sponsorisation. Aucune société me contacte, je suis bien trop petit. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner. Qui sait, on ne sait jamais, un jour, on dépassera la barre des milles. En tout cas, j'en serai très content. Mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et pour répondre à la question, je dirais que la première chose, ça fait un peu réponse aux politiciens, mais toutes peuvent être intéressantes. Ça dépend vraiment de la voix. C'est exactement comme pour l'hypnose. La méditation guidée passe du coup par la voix. Il faut vraiment que vous trouviez la voix agréable. Par exemple, si vous trouvez que ma voix n'est pas du tout agréable, elle vous énerve, etc., ne prenez pas de rendez-vous d'hypnose. Il faut vraiment qu'avant de prendre un rendez-vous avec un hypnothérapeute, si possible, vous entendiez sa voix et qu'elle vous paraisse agréable. C'est pareil pour la méditation guidée. Alors, le plus connu, la plus connue des apps de méditation, c'est Petit Bambou. Ils ont je ne sais pas combien de méditation. Donc, beaucoup de personnes l'utilisent. Moi, ce n'est pas celle que j'utilise. Je trouve que dans beaucoup d'applications de méditation, c'est une voix féminine un peu ASMR, où c'est du genre détends-toi. Chut, détends-toi, là, voilà. Et moi, ça, ça me crispe énormément, en fait, de quelqu'un qui me parle juste à côté du micro et qui me demande de me détendre. Ça a tendance à m'énerver. Donc, je vais comparer. Souvent, vous en avez 5, 6, 7 gratuites avant de prendre le premium. Ma préférée, du coup, c'est Mind, M-I-N-D. Leur logo, c'est un petit visage. C'est un homme qui a un accent anglais, que je trouve super sympa, en plus, et qui parle de façon normale. Et ça, je trouve ça top. Je trouve l'application, en plus, plutôt bien faite. Et ça reste raisonnable en termes de tarifs pour le premium. Voilà, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Sinon, il y a Lojong, leur L-O-J-O-N-G. Leur logo, c'est un petit éléphant. Et là, c'est une femme qui parle et qui a, pareil, une voix calme, mais en même temps normale. Enfin, je trouve sa voix agréable. Et puis, sinon, il y a Méditatio, que j'aime beaucoup. Alors là, c'est de la méditation où il y a une part également de spiritualité. Donc, si le mot spiritualité vous provoque de l'eczéma, des boutons, voire une crise d'angoisse, n'allez surtout pas sans méditatio. Mais si au contraire, la spiritualité est quelque chose qui potentiellement vous intéresse, je pense que c'est intéressant, parce qu'il y a un peu le meilleur des deux mondes, Méditation de pleine conscience et spiritualité. Donc, voilà, Méditatio, leur logo, c'est une sorte d'œuf blanc. Donc, Méditatio, Mind et Lojong, c'est mon top 3 des applications de méditation. Je vous ai parlé de la voix également. N'hésitez pas à regarder le prix. Quand je vois qu'il y a des applications de méditation, c'est 80 euros l'année. Je ne préfère pas dire ce que j'en pense parce que je n'ai pas actuellement d'avocat et je pense que je n'ai pas envie de me prendre un procès de la part de ces applications. Mais enfin, 80 euros pour des méditations qui sont dans l'immense majorité déjà enregistrées, vous n'avez rien à faire à part permettre aux gens de réécouter un enregistrement. Je trouve ça vachement cher quand même pour ce que c'est. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit peu de comparatif. Voilà, c'était les allées à du direct. Mon chien est passé. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre app de méditation préférée. Je vous dis à très bientôt. Ciao !